est-ce qu'on fait partie de ces personnes qui parfois craignent le rejet le rejet des autres en tout cas si autour de vous vous avez quelqu'un comme ça qui souffre de cette dimension et bien voilà ce que nous allons observer c'est très souvent chez ces personnes ça fait penser à bernard par exemple que je connais qui est un homme chaleureux qui est un homme très ouvert qui est un homme très avenant très très à l'écoute des autres le problème de bernard c'est qu'au bout d'un moment et bien force d'être à l'écoute des autres il vit un peu comme un rejet et pourquoi pas parce qu'il y a une mécanique de prise en compte des autres qui est un peu excessive donc il aimerait à chaque fois être là pour les autres malheureusement il se passe une chose à l'intérieur de lui-même qui va enclencher des dysfonctionnements et qui de fait va faire qu'il risque de se ressentir rejeté parfois même réellement rejeté alors avant de vous en dire plus je voudrais vous dire qui je suis et pourquoi je vous fais cette vidéo alors d'abord je suis paul pironet ça fait maintenant plus de 30 ans que je forme et j'accompagne des des centaines de personnes chaque année que ce soit en salle ou en ligne justement dans des transitions de vie et grâce à la meilleure compréhension de leurs mécaniques neuro émotionnelles et évidemment une meilleure connaissance d'eux-mêmes aussi de ce qu'ils veulent faire de leur vie de la manière dont ils peuvent se mobiliser pour grandir avec leur environnement et bien c'est comme ça que ces gens viennent acquérir justement ces outils pour pour grandir alors à travers cette vidéo ce que j'aimerais c'est évidemment vous parler de ce que j'ai pu faire avec bernard pour l'aider à se libérer pour rééquilibrer en quelque sorte ce rapport parfois un peu excessif excessivement orienté sur les autres et ensuite vous proposer évidemment un challenge vous allez voir intéressant autour de ça la première chose que j'ai fait avec bernard c'est l'aider à prendre conscience de qu'est ce qui se passe en lui qui fait qu'il a tant besoin d'être en relation avec les autres alors la relation c'est quelque chose tout à fait positif là où c'est évidemment un petit peu excessif c'est quand du coup il il a l'impression qu'à l'intérieur de lui lui même en fait pour se sentir bien aimé et apprécier des autres il faut qu'il passe en permanence du temps sur les autres donc du coup il a du mal à dire non il a il a envie de toujours et d'ailleurs c'est un vrai désir d'aider les autres mais si vous lui demandez qu'est ce que lui a besoin qu'est ce qu'il aurait envie il vous dira en fait qu'il n'existe pas trop un peu à sa façon et donc ça c'est un frein parce que du coup ça va l'aider ça va pas l'aider justement à savoir dire non dans certaines situations c'est à dire apprendre à se dire oui à lui et c'est tout cet équilibre là que je vais vous proposer de 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 faire en fait pour aider bernard à se relibérer alors pour ça bernard la le challenge que je lui ai proposé à ce moment la première technique qu'on arrivait à faire c'est c'est d'accepter de dire non c'est à dire à un moment donné alors qu'il a une un service à rendre qui lui ferait même plaisir et bien je vais l'entraîner je vais lui proposer de s'entraîner à dire non volontairement alors que habituellement dans cette situation il dirait oui ça peut être aussi de lui vendez par exemple quand il est au restaurant alors qu'il se fait servir des légumes s'il peut avoir une deuxième portion de légumes comme ça en plus alors qu'il n'en a pas forcément besoin mais c'est l'idée de l'entraîner à faire des demandes spécifiques et c'est ce que je vais vous proposer de faire si vous sentez autour de vous quelqu'un qui a cette difficulté parfois à prendre sa place et bien d'apprendre justement à s'honorer c'est à dire à prendre en compte ce qu'il ressent ce qu'il vit et de savoir dire non ou savoir dire oui à lui-même de savoir faire des demandes comme ça et de s'entraîner un petit peu à faire ça et si vous sentez que bien au fil du temps cette cette reprise justement de vous-même dans ce sens être capable d'être plus attentif à vos besoins et faire en sorte de les satisfaire de répondre à ses besoins et bien vous allez voir vous allez gagner en puissance vous allez gagner en rayonnement et puis surtout en énergie et ça vous empêchera pas vous allez voir de continuer à aider les autres autant que vous voulez mais ce qui est très important c'est pour le faire en vous honorant en vous honorant vous même voilà donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur sur ces outils sur ces techniques sur cette découverte du fonctionnement humain et bien je vous propose un webinaire c'est le 25 mai ça va se dérouler en soirée c'est évidemment ouvert à tout le monde et on va faire le tour de cinq dimensions essentielles qui qui permettent véritablement une personne de pouvoir se transformer on parlera des valeurs on va parler la vision va parler de nos comportements va parler des des modes de relations dans lesquels on peut grandir avec l'environnement on va parler des modalités de transformation et pour ça on va utiliser vous allez voir des symboles qui qui impacte énormément l'inconscient bref vous allez voir une soirée magnifique dans lequel je vous invite directement à à découvrir comment on peut très vite avec un projet qui vous anime une difficulté que vous vivez et bien avoir des indications extrêmement intéressantes sur quoi faire tout de suite pour mettre si je partout au bon endroit et commencer à progresser quelle que soit la situation que vous vivez se suivra de ce webinaire un challenge qu'on fera sur plusieurs jours où vous pourrez justement avec moi chaque jour acquérir une donnée particulière pour justement rééquilibrer quelqu'un qui serait un petit peu en déséquilibre justement entre ce qu'il vit à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur pour l'aider à grandir et surtout à révéler ce plein potentiel pour se libérer voilà si ça vous intéresse en tout cas bienvenue sur ce webinaire inscrivez-vous sur le lien qui est ici en lien avec cette vidéo et puis on va rentrer tous ensemble vous allez voir dans une dynamique collective puissante et je crois qu'aux sorties de tout ce que nous avons traversé et bien ce challenge qui va vous permettre de vous régénérer intérieurement psychologiquement émotionnellement vous allez voir et bien sera probablement un chouette travail pour repartir à nouveau vers de nouveaux projets pour reprendre un nouveau départ on en parlera ensemble au plaisir évidemment de vous retrouver merci à vous et à très très vite merci